Valérie Niquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef du département Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous venez très souvent dans la région. Vous couvrez Chine, Japon, Corée. Comment vous voyez cette stratégie de fonds de retrait par Donald Trump, retrait des États-Unis de la région ? Quelles sont les grandes implications, notamment pour ces alliés de supposer la Corée du Sud et le Japon ? Alors, on ne sait pas si on peut vraiment parler de retrait des États-Unis de la région. Parce qu'en même temps, pour les États-Unis et pour Donald Trump, on voit bien que la focalisation aujourd'hui, c'est quand même l'Asie pacifique. Et c'est d'ailleurs dans le prolongement, il y a un accord bipartisan là-dessus. C'est dans le prolongement du retour vers l'Asie de Obama. Donald Trump a quand même renforcé, par exemple, les opérations de surveillance en mer de Chine du Sud. Et beaucoup de Japonais vous diront que non, au contraire, ils sont très contents de voir que les États-Unis sont beaucoup plus engagés. Mais vous avez raison, ça n'empêche pas les inquiétudes. Parce que c'est le... Il y a eu le TPP. Voilà, il y a eu le TPP, c'est au niveau commercial. Alors, on parle beaucoup de découpling pour utiliser un terme anglais. Mais il y a effectivement, on a l'impression, un décalage entre les engagements de sécurité, en tout cas ce qu'affirment les États-Unis, leur intérêt pour la région, ne serait-ce qu'à cause de la Corée du Nord, par exemple, et puis évidemment la Chine. Et puis d'un autre côté, l'engagement au niveau économique et commercial, on voit là où on voit effectivement un retrait américain. Ce qui fait que les alliés des États-Unis dans la zone, à commencer par le Japon, se posent beaucoup de questions d'une manière plus ou moins ouverte. Il y a à la fois une très grande peur de ne déplaire, entre guillemets, à un président américain qui inquiète un peu par son côté imprévisible. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a un débat ou des questions qui sont parfois posées au Japon sur la « sûreté » de l'engagement américain dans la zone. Vous pensez qu'il y aurait un décalage entre les discours de Trump et la réalité du « deep state » de l'État américain ? C'est-à-dire qu'on rassurait les alliés et en même temps, Trump demande plus de paiement pour les bases américaines ici en Corée. Vous pensez qu'il y a un décalage entre les deux et qu'il résiste jusqu'à ce que Trump n'a pas ? En fait, Trump a commencé avant même d'être élu président, à exiger que le Japon se dote d'une capacité de dissuasion autonome, ce qui est un peu curieux pour un pays comme le Japon, qui ne pourra jamais le faire, en tout cas pas dans un avenir proche. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des déclarations parfois tonitruantes de Donald Trump, mais en même temps, tout le monde au Japon vous dira qu'au niveau opérationnel, les choses continuent de fonctionner comme avant. Et simplement, ça influe sur une chose, c'est que le Japon, évidemment, attache beaucoup d'importance à surtout ne pas fâcher Trump, ce qui peut avoir des conséquences sur l'engagement du Japon auprès d'autres puissances, l'Union européenne, des partenariats stratégiques qui sont aussi importants. Mais évidemment, pour Tokyo, l'allié principal, ça reste les États-Unis. Et donc, ce qu'il faut, c'est apaiser, entre guillemets, le président américain et le Premier ministre Abe s'y est employé en le rencontrant très souvent, ce qui n'empêche pas d'ailleurs des déclarations, comme vous le disiez, assez curieuses de Donald Trump sur l'augmentation de la participation financière du Japon au maintien des bases, alors que le Japon paye déjà beaucoup pour ses bases, et puis aussi des pressions économiques très fortes. Il y a eu un accord qui a été signé au niveau commercial. Beaucoup s'interrogent sur sa solidité, y compris à Tokyo. Un mot sur le rapport des Américains avec la Chine. L'équipe Trump, pas seulement Trump, mais ses conseillers ou ses anciens conseillers, comme Bannon, ont un discours extrêmement dur. Ils présentent la Chine comme le prochain ennemi, l'arc-ennemi des prochaines années. Est-ce qu'il y a, et en face à ça, il y a une énorme résistance, c'est-à-dire Xi Jinping, on a arrêté la soft power, on a arrêté de faire semblant de cette progression, l'émergence pacifique. Est-ce qu'il y a un débat au sein du pouvoir chinois, sur cette ligne très dure vantée par Xi Jinping, et le reste du polybureau ou d'autres élites qui voudraient qu'on revienne à la stratégie de l'émergence pacifique, qui était bonne pour le business et qui était plus positive ? C'est très difficile de dire quel est le débat au sein du bureau politique, encore plus au sein du comité permanent, qui est vraiment le cœur du pouvoir chinois. Je ne suis pas dans la tête de Xi Jinping, et donc décider de savoir exactement ce qu'il pense. Ce que j'ai entendu dire par des experts chinois qui s'expriment d'une manière tout à fait officieuse, mais qui étaient assez proches des cercles du pouvoir, c'est que d'abord, Xi Jinping lui-même est très peu au fait de la réalité de ce qui se passe à l'extérieur. Il parle très mal anglais, évidemment, il ne consulte jamais lui-même Internet, et tout ce qui lui est fourni comme information est très filtré par des gens qui n'ont pas du tout intérêt à apporter des mauvaises nouvelles. C'est le problème des régimes autoritaires, où on ne veut surtout pas déplaire au chef ou aller contre ce qu'il est supposé penser. Et ça peut conduire évidemment à des erreurs de calcul très très difficiles à gérer. Et c'est vrai qu'il y a un débat en Chine, parce que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, avec ses grands discours sur le retour de la Chine, le rêve chinois, la revanche sur le passé et une armée prête au combat, le résultat c'est que l'image de la Chine s'est profondément dégradée sur la scène internationale, auprès d'ailleurs, par exemple, de l'Union Européenne, qui jusqu'alors était plutôt ouverte à l'engagement de la Chine et qui vient d'adopter des résolutions sur la Chine beaucoup plus sévères que ça n'était le cas auparavant. On parle désormais d'au moins 50% de problèmes qui balanceraient d'une manière négative l'opportunité qu'offre la Chine. Donc l'image de la Chine s'est dégradée. Les pays les plus proches de la Chine, c'est les pays qui en ont le plus besoin, parce que c'est aussi les plus fragiles, les moins fiables financièrement, qui participent, on le voit, en Europe avec les pays de l'Est, l'Italie, enfin qui s'enthousiasment pour les projets de roule de la soie. Ça n'est pas forcément les alliés de pointe que la Chine pourrait rechercher. Et puis on voit aussi ce qui se passe à Hong Kong, qui n'est pas maîtrisé. Même si le choix d'une non-intervention chinoise, pour le moment, par la force, est plutôt positif, la solution n'est pas réglée. Taïwan pose également des problèmes, puisqu'on voit une remontée du parti indépendantiste. Et puis évidemment, ce conflit direct avec les États-Unis au point de vue commercial, qui a des conséquences d'ores et déjà sur l'économie chinoise. Le seul qui, semble-t-il, ait choisi une voie peut-être un peu moins offensive qu'il ne l'avait il y a quelques mois, c'est le Japon, qui a choisi de normaliser ses relations avec la Chine, qui devrait recevoir le président Xi Jinping pour une visite d'État. Parce qu'on voit bien que Tokyo cherche aussi à créer, en tout cas, d'autres relations en Asie, pour, entre guillemets, équilibrer, même si la logique est un peu difficile à suivre, une relation avec les États-Unis qui est difficile. Merci. Bélai Niki, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada